Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest tire sur la sonnette d'alarme Afin que le secteur privé qui sort totalement affaibli de cette situation ne soit pas marginalisé Le secteur privé étant le moteur de développement de notre pays C'est le dynamisme du secteur privé qui permet aujourd'hui, au moment où je vous parle, à de nombreuses familles maliennes de ne pas tomber dans la déchéance Ce sont les ressources tirées de l'activité du secteur privé, notamment les impôts, les taxes douanières qui permettront demain à l'Etat du Mali de continuer à assurer ses missions régaliennes Et le président du Réao dit pour sûr qu'il est important que la voix du secteur privé soit entendue en ce moment de grande effervescence C'est à cet effet que le Réao lance un appel aux autorités politiques, administratives et militaires pour veiller à l'implication effective du secteur privé dans le processus de la transition Notamment pour les décisions qui impactent la vie des entreprises et l'économie de notre pays Le Réao appelle à l'unité d'action de l'ensemble des intervenants du secteur économique pour assurer une représentation de qualité et favoriser une sortie rapide de crise Les réseaux de l'entreprise en Afrique de l'Ouest Réao Mali se rugissent du retour de notre pays à une vie constitutionnelle normale conformant à l'accord cadre signé ces derniers temps avec la CDAO Les membres du réseau ont exprimé leur compassion aux victimes de la crise et leur solidarité à nos concitoyens de la partie nord du Mali Et au chapitre des réactions, ce communiqué du...